Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez été nombreux à participer à cette troisième édition du concours de crèche du diocèse de Saint-Flore. Cette année sur le thème « La crèche, mystère d'espérance ». Vous avez été encore plus nombreux à voter en ligne. Un grand merci à tous. Notre jury s'est réuni mercredi 12 janvier et a délibéré grâce à quatre critères. L'esthétique, l'originalité, la présence de Jésus, Marie et Joseph et l'investissement personnel. Place tout de suite au résultat. Commençons par la catégorie « Église » où vous nous avez transmis les plus belles crèches de nos églises du Cantal. Le troisième prix est attribué à deux crèches qui sont arrivées ex aequo dans le classement. Il s'agit de la crèche d'Antignac et de celle de Bord-les-Orgues, transmise par Brigitte Echavidre. Bravo à la paroisse Sainte-Marie-en-Sumène-Artense. Vous remportez deux albums « Musique française » sur le grand orgue de la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flore, offert par les amis de la cathédrale de Saint-Flore. Merci à eux. Le second est décerné à une crèche écologique, construite avec des matériaux naturels par la paroisse Saint-Martin-en-Caldagassobraque. Cette crèche nous a été transmise par Paul Auchon. Félicitations ! Nous vous offrons trois albums à partager entre paroissiens. Musique française sur le grand orgue de la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flore. Et le grand gagnant de cette catégorie est la très belle crèche de la collégiale Notre-Dame-des-Oliviers, transmise par la ville de Murat. Un grand bravo ! Vous venez de gagner quatre albums « Musique française » sur le grand orgue de la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flore. Passons maintenant à la catégorie « Famille ». Attention, nous avons reçu énormément de belles crèches familiales. Le choix n'a donc pas été facile. Le troisième prix est décerné à Vincent Lejoli pour sa gigantesque crèche provençale. Bravo ! Vous remportez un album « Musique française » sur le grand orgue de la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flore. Un album de Stephen Rich, artiste chrétien de Pop-Louange. Merci à lui. La crèche qui remporte le deuxième prix est celle de Nathalie. Bravo pour cette belle et grande crèche ! Vous gagnez un album du séminaire français de Rome « Misericordia in Aeternum » et un album de Stephen Rich, « Le chant des roses ». A nouveau, deux crèches sont arrivées ex aequo dans le classement. Il s'agit de la crèche de Maria qui s'intitule « Nadar à la cabale » et de celle de Dominique Multaud réalisée avec des centons de Provence escoffiés. Un grand bravo à tous ! Nous vous offrons un album du séminaire français de Rome « Misericordia in Aeternum » et deux albums de Stephen Rich, « Le chant des roses est vivant ». Il est temps de découvrir les gagnants de la catégorie créative. Là aussi, nous avons reçu beaucoup de crèches qui rivalisent toutes d'originalité et de créativité. Le choix n'a pas été facile. Le troisième prix, un joli dessin de crèche qui nous est envoyé par la famille Allegretti de Massiac. Bravo ! Vous gagnez un EP « C'est notre histoire » et un porte-clés offert par l'école Pierre, école créative pour l'église. Un grand merci ! Le second prix est attribué à Sabine et Faustine pour leur crèche grande taille fabriquée main. Bravo pour cet énorme travail ! Le rendu esthétique est là ! Nous vous offrons un album de Stephen Rich, « Le chant des roses » et un EP « C'est notre histoire ». Place au premier prix, notre grand coup de cœur de cette année, la crèche gourmande réalisée par la famille Bouquier. Bravo pour votre audace ! Vous remportez deux albums de Stephen Rich, « Le chant des roses est vivant » et un EP « C'est notre histoire ». Comme l'année précédente, une catégorie jeune était proposée. Cette année, nous avons eu l'agréable surprise de découvrir que les crèches participantes nous ont été envoyées par les écoles du diocèse. Nous renommons donc cette catégorie les crèches des écoles. Le troisième prix est décerné à Marie-Pierre Grange et ses élèves de CP de l'école Gerbert pour leur crèche réalisée dans le groupe d'éveil à la fois. Bravo ! Vous remportez un EP, un porte-clés de l'école Pierre et un lot composé de plusieurs albums offerts par Be Witness, groupe de pop louanges. Un grand merci à eux ! Le deuxième prix est attribué à l'éco-crèche de l'école Notre-Dame réalisée avec du matériel de récupération. Félicitations pour ce beau travail ! Vous gagnez un EP, un porte-clés de l'école Pierre et un lot composé de plusieurs albums offerts par Be Witness. Et les grands gagnants de cette catégorie sont Geneviève Montmourcy et ses élèves de grande section maternelle pour leurs 24 crèches de l'immeuble Sapin. Bravo pour cette très belle et originale réalisation. Nous vous offrons un lot composé d'un tote bag, plusieurs albums et un livret de partitions offerts par Be Witness. Cette année, plusieurs crèches envoyées ne rentraient pas dans nos quatre catégories établies. Néanmoins, nous avons choisi de les réunir et de proposer un classement. Les voici. La troisième, ou plutôt les troisième crèches hors catégorie sont celles de Fernand Gabriel, crèche du monde. Bravo ! Vous gagnez un EP de l'école Pierre. La seconde provient des missions étrangères de Paris, envoyées par le chanoine Philippe Dupuis. Félicitations ! Vous remportez un album de Stephen Rich. Deux crèches arrivent, à nouveau, ex aequo pour la première place du classement. Ce sont celles du séminaire de Toulouse, envoyées par Guillaume de Sachy et celles de l'Alliance Centrafrique du Cantal. Bravo à tous ! Nous vous offrons deux albums de Stephen Rich. Nouvelle audition au début. Vous avez été très nombreux à voter en ligne pour votre crèche préférée. Le prix du public, ayant comptabilisé 51 votes en ligne, est décerné à l'école Notre-Dame de Mauriac pour sa très originale crèche polaire. Un grand bravo ! Nous vous offrons trois EP de l'école Pierre. Ainsi s'achève ce concours qui a comptabilisé 74 crèches participantes et plus de 276 votants en ligne, soit 13 crèches et 164 votants supplémentaires par rapport à l'année dernière. Un grand bravo à tous les gagnants et gagnantes. Un grand merci à tous pour votre participation. Nous remercions à nouveau nos généreux partenaires. Les lots vous seront très prochainement expédiés par voie postale. Merci aux gagnants de nous recontacter pour nous transmettre leur adresse postale.